L'Évangile de jour Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » s'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. » Ce texte, très connu, demeure énigmatique si on ne le met pas en lien avec le chapitre 3 du livre de la Genèse. Vous savez, le chapitre avec l'arbre et le serpent. Des proximités, en effet, sont manifestes. Voyons. Déjà le lieu. Nous sommes, à chaque fois, dans un jardin. Puis, les personnages. Une femme. Des anges. Un homme ou deux hommes. Un jardinier. Ou un dieu qui a créé le jardin. C'est aussi très proche. Ensuite, le dialogue est lui-même ressemblant. Au « Où es-tu ? » de Dieu, en Genèse 3, répond le « Qui cherches-tu ? » de Jésus, dans ce texte. Les symboles sont aussi à mettre en lien. D'un côté, des tuniques de peau. Remis par Dieu, remis par Dieu à Adam et Ève. De l'autre, l'absence des bandelettes dans un tombeau vide et des tuniques blanches sur les anges. Enfin, nous avons six actions qui se suivent et se répondent. Nous avons dans la Genèse, un Dieu qui va à la rencontre de l'humain. Et nous avons dans notre texte, Marie, une humaine, qui vient à la rencontre de Jésus, un Dieu. Dans la Genèse, nous avons un Dieu qui cherche et un humain qui se cache. Dans notre texte, nous avons une femme qui cherche et un Dieu, c'est Jésus, qui se cache. Dans la Genèse, nous avons des anges qui gardent le jardin. Ici, nous avons deux anges qui gardent le tombeau. Dans la Genèse, nous avons un dialogue entre Adam, Ève et un Dieu créateur d'un jardin. Chez Jean, nous avons une femme qui dialogue avec un jardinier. Nous avons dans la Genèse, des humains qui quittent un jardin. Et chez Jean, nous avons des humains qui demeurent dans un jardin, d'où Jésus, c'est-à-dire Dieu, part. Puis nous avons des humains qui prennent la fuite à l'idée ou à la vue de Dieu. Alors que chez Jean, c'est Dieu, Jésus, qui demande à ne pas être retenu. Pour finir, nous avons dans le texte de la Genèse, des paroles très dures, presque des malédictions. Alors que dans l'Évangile de Jean, nous avons des paroles d'envoi en mission, de fraternité. Le parallèle est saisissant. Mais que veut-il nous dire, ce parallèle ? Que la vie est donnée définitivement, dans un Éden définitif, qui est désormais partout sur la terre et à destination de tout le monde. Les temps sont accomplis, un nouveau matin du monde s'est ouvert. Marie a reçu la vie, notamment parce qu'elle accepte ici de ne rien s'accaparer. Elle devient le premier, la première disciple, et ne le sait même pas elle-même. Notons pour finir, le grand absent de cette histoire, le serpent. Jésus a définitivement vaincu le tentateur. Ce dernier est désormais hors du récit. L'Évangile du jour a été commenté par Mathilde Finot, adjointe au service de formation du diocèse de Nantes. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada